La société coopérative éco-agriculteur de Roubaix-Fort a commercialisé plus de 8700 tonnes de cacao, un chiffre qui témoigne de la bonne santé de la coopérative. Le PCA Abdul Wahab a remercié les producteurs membres de la coopérative pour leur fidélité. Il a encouragé les membres de la coopérative et son administration pour l'union, la résilience, la confiance qu'ils ont fait au cours de l'exercice 2023. Il a aussi rappelé de continuer la lutte contre le travail des enfants dans les champs de cacao. L'éducation est à la base de tout. Pour ne pas qu'un enfant aille travailler dans les plantations de son père, il va falloir qu'il soit scolarisé. Toujours selon le PCA, il faut oeuvrer pour la reconstitution du couvert forestier. Le directeur de la coopérative, Samadou Goliassa, a fait le point des infrastructures réalisées au profit des communautés. Le tout pour un couteau d'art de près de 100 millions de francs CFA. La société coopérative et KPR comptent plus de 1500 membres. Les membres des mouvements et associations de femmes de Boaké sont hontés à l'union afin de contribuer au développement de Boaké. Ce rassemblement de l'ONG Femmes actives pour le développement et la cohésion FADEC au centre culturel Jacques-Aca de Boaké vise à donner des informations concernant les opportunités de financement des activités génératrices de revenus du gouvernement et des partenaires au développement. Un accent particulier a été mis sur le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire Fafsi. L'ONG nous a appris comment nous-mêmes économiser et comment nous-mêmes prendre des prêts pour pouvoir nous prendre en charge et nous former par rapport à l'environnement. Aujourd'hui nous sommes en train de les sensibiliser pour qu'elles fassent les avec, pour qu'elles soient réellement autonomes. Il y a certains qui le font sans organisation, donc nous sommes en train de mettre l'organisation en place pour qu'elles s'en sortent réellement. Il faut toujours se battre pour participer à la vie de la maison. Une initiative saluée par les autorités locales et les partenaires de l'ONG FADEC. A chaque fois il y aura encore des actions à accomplir vu tout ce que les femmes font pour être autonomes. Parce que quand une femme est autonome, elle peut beaucoup apporter à la famille. Et nous à travers nos actions, un peu partout, on s'est rendu compte que nos actions ont porté. Donc pourquoi ne pas mettre en place d'autres projets pour l'épanouissement, pour l'autonomisation de la femme ? Ce mouvement de résistance a servi du cadre pour les responsables de l'ONG FADEC, du fait des dons aux femmes de son organisation. Les jeunes de la sous-préfecture d'Abongwa dans le département de Yakassatoubrou ont décidé d'être les acteurs principaux du développement de leur localité. Cette volonté, il l'a encore réaffirmée à l'occasion de l'investiture de leur président. Nouvellement investi, Bernard Bofusombo s'est engagé avec son bureau à cultiver la cohésion au sein du village et à poser des actes qui faciliteront le développement de la sous-préfecture. Chers frères et sœurs jeunes, l'avenir de ce village est entre nos mains du mandat et le vôtre. Notre réussite est votre réussite. Notre échec est votre échec. Faisons donc en sorte de réussir dans l'union, dans la cohésion et dans la fraternité vraie. Le sous-préfect d'Abongwa, Germain Diwongo Ayake, les a félicités pour cette preuve de maturité et cet engagement en faveur du développement de la sous-préfecture. Il les a surtout exotés à prôner l'union et l'entraide. Mettez-vous ensemble en appareil d'union tout à l'heure et c'est uni que vous pourrez donc relémer tous ces défis. Les projets de financement sont à votre disposition. Appropriéz-vous ces projets, participez et faites en sorte d'organiser et d'avoir des activités génératives de revenus. Parrain de cette cérémonie, le vice-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Joseph Sekaseka a indiqué qu'il est disposé à accompagner le nouveau bureau dans ses actions tout en invitant les jeunes à tourner le dos à l'opayage clandestin et aux actes de vandalisme. Je voudrais vous dire, vous n'êtes pas des collecteurs d'impôts. Je ne veux pas vous voir, sous prétexte que vous êtes président de jeunes, ériger des barrages pour collecter des impôts auprès des orpaillers. D'abord, je ne veux même pas vous voir dans les histoires d'orpaillages clandestins. Pour marquer leur adhésion aux initiatives des jeunes, les autorités coutumières du village ont effectué nombreux le déplacement à cette cérémonie d'investiture. Sous-titrage Société Radio-Canada